bienvenue dans notre rubrique mon portrait je sais que vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde je vous salue vous qui êtes en france en afrique et partout dans le monde aujourd'hui nous recevons pour vous un homme multiples facettes il est polyvalent comme il a l'habitude de le dire lui même cet homme il s'appelle josué ma wimba wamba sans plus tarder je vous laisse le découvrir je vais compter je m'appelle josué ma wimba wamba je suis né le 15 avril 1961 à léopold ville actuellement ça s'appelle kinshasa mon père il travaillait à la régie des eaux il était le secrétaire de belges qui s'occupait de la régie des eaux et les belges étaient partis après l'indépendance et mon père était devenu encore le premier secrétaire de prospère mandrande et les tandis et qui était aussi un pdg de la régie des eaux après prospère mandrande et les tandis était parti faire la politique donc il avait laissé la régie des eaux et maintenant on avait nommé notre pdg c'était tchongo tchibikouboula wangtoumba à mon père était encore les secrétaire de pdg tchongo tchibikouboula wangtoumba son prime secrétaire le son premier secrétaire à la régie des eaux c'était mon père bon concernant ma mère paix à son âme maman est partie le confinement premier confinement de l'année passée c'était les la fin des mamans maman nous a quitté maman s'appelait ma mère elle s'appelait marie josé ma betta luminoku ma mère elle aimait beaucoup faire les commerces mais elle avait aussi notre travail qu'elle faisait elle était coutirière paix à son âme parce qu'elle est partie c'est triste mais papa est encore vivant j'espère que papa va regarder cette émission et je dédie ça à papa bernard ma voie mba wa mba yo so personnellement je suis un artiste si j'ai pu me présenter comme artiste je suis un artiste mais dans les travail de l'artiste parce que c'est vaste le travail de l'artiste le travail d'un artiste est vaste donc moi étant qu'un artiste je suis un artiste j'ai fait des comptes je suis un compteur africain dans l'outil comptes ici en France j'ai découvert que l'éducation nationale de la France ne reconnaît que l'outil pédagogique contre africain dans tous les outils pédagogiques qui sont en Afrique la France ne reconnaît que donc l'éducation nationale de la France ne reconnaît que l'outil contre africain comme l'éducation nationale de la France a accepté l'outil pédagogique contre africain ça m'intéresse pour aller faire maintenant des tournées dans des écoles je vais dans des écoles pour compter et je fais aussi le spectacle à partir d'un compte je peux faire sortir les comptes et essayer de maquiller les comptes avec des personnages et ça devient un spectacle donc je fais des spectacles et je présente dans des écoles de la France à part les comptes je fais la musique aussi donc je fais les comptes je fais la musique je fais les théâtres je fais la danse donc moi en principe je suis un artiste et polyvalent je fais pas seulement un truc mais j'ai fait beaucoup de trucs et je suis né comme ça je vois plus le travail que je suis en train de faire avec les professeurs de la classe électro-acoustique André Dion et tous les élèves de la classe électro-acoustique du conservatoire à rayonnement régional Damien CRR j'ai remarqué que les professeurs André Dion insistait toujours il me parlait du Congo profond il voulait que je lui parle du Congo profond alors moi qui a déjà quitté le Congo il y a longtemps et je suis arrivé maintenant ici en France et je me raconte avec un professeur qui me demande que je lui parle du Congo profond alors comme il insistait je lui ai dit mais pourquoi pas on peut faire un projet là-dessus pourquoi pas on peut faire un projet là-dessus on monte une école à la République Démocratique du Congo on pose ça là où on va parler du Congo profond alors André Dion m'a dit oui c'est une c'est un bon projet est-ce qu'on peut travailler là-dessus et on est en train de travailler là-dessus c'est par là j'ai découvert que la République Démocratique du Congo comme on est en train de dire mais parler toujours on parle de la richesse minière il y a encore la richesse culturelle que le monde peut découvrir que le Congo peut vendre parce qu'on est en train de toujours parler de minéraux et là vraiment là on ne dort plus pour écouter les minéraux du Congo mais la culture congolaise on n'en parle pas le Congo profond la vraie histoire de la République Démocratique du Congo le jour où on va raconter ça et pourquoi pas surtout si ça sera dans une école et vraiment que ça soit dans une école ça pourrait être bien que les enfants qui viendront même les enfants qui sont étudient cette richesse là cette richesse culturelle et c'est ça c'est que nous avons comme ambition c'est moi j'ai comme ambition le professeur André Dion a aussi cette ambition là si on peut créer à la République Démocratique du Congo une école ça sera une réussite pour la culture congolaise je me retrouve maintenant avec beaucoup de réalisations j'ai sur moi j'avais écrit et publié un livre qui s'appelle article 15 j'ai présenté mon premier album qui est Moka Timbila et j'ai pas mal de pièces de théâtre écrites j'ai aussi des spectacles que j'ai montés et on est en train de faire des tournées avec et j'ai aussi des créations que je suis en train de faire avec tous ceux qui ont des difficultés ici en France au lieu de parler des difficultés au lieu de parler des peines moi j'ai dit pourquoi pas on fait ça avec humour comme ça, ça va alléger un tout petit peu la souffrance que nous sommes en train d'endurer et puis ça peut évacuer aussi des traumatismes parce que nous subissons trop et en plus nous sommes en train de vouloir expliquer ce qui nous arrive mais c'est difficile c'est difficile pour parler de ça alors moi personnellement je suis en train de parler de ça mais avec Ymour donc j'ai des créations là-dessus que je suis en train de travailler avec les artistes Damien et ça s'est passé bien je m'adresse à la jeunesse et plus aux autorités de la république démocratique du Congo je voudrais que les jeunes et les autorités puissent prendre conscience que la république démocratique du Congo par son peuple et par les autorités n'arrivent pas à immortaliser les artistes dans mon séjour ici en France je remarque que on parle des artistes même si elle est déjà partie l'artiste là il est mort depuis longtemps on va mettre sa chanson on va nous présenter son livre on va nous parler de son histoire mais je suis en train de remarquer qu'à la république démocratique du Congo il y en a de ces artistes qui sont partis il y a même pas un an on l'a déjà oublié alors que l'artiste là a fait des oeuvres des oeuvres vraiment des inspirations mais on ne parle plus de lui il est parti c'est pour cela que je suis en train de vouloir prendre ces problèmes là à bras les corps qu'on pense à tous ceux qui ont fait des oeuvres à tous ceux qui ont créé à tous ceux qui ont chanté des belles chansons à tous ceux qui ont fait des belles créations culturelles qu'on pense à faire pourquoi pas un musée pourquoi pas un lieu là où la jeunesse va voir va visiter là où on va immortaliser tous ces artistes là même s'ils sont plus avec nous mais on dit que l'artiste est immortel les oeuvres sont immortels qu'on pense à tous ceux qui nous ont quittés qu'on n'oublie personne parce que tout ce qu'ils ont créé ce sont des richesses sinon si on laisse pourrir toutes ces créations là et demain qu'est-ce que nous allons raconter comme histoire quand je suis en train de vous parler des congos profonds si je pose une question à un congolais qu'ils me disent les congos quand est-ce que ça a commencé mais il va commencer à à t'agiverter il va commencer à me regarder méchamment il va commencer à bouger il sait pas donc même l'histoire du pays n'est même pas connue même ceux qui nous ont libéré ceux qui nous ont donné l'indépendance ceux qui ont milité pour les pays ceux qui ont oeuvré pour les pays ceux qui ont parlé pour les pays il n'y a pas un misé là on va les revoir c'est triste c'est par là moi je suis en train d'insister qu'on essaye de faire un effort qu'il y ait un lieu culturel là on va essayer de voir défiler l'histoire de la république démocratique du Congo on verra on verra cette richesse là on verra cette histoire comme pourquoi pas on est à télé voir l'histoire des juifs si tu vas dans des écoles l'histoire des juifs est racontée mais l'histoire de la république démocratique du Congo si vous entrez dans des écoles on ne connaît même pas ça on ne connaît même pas ces pays là si ça vient d'où et nous on fait cet effort là pour aller parler aller parler du Congo même en haut de la montagne on parle du Congo même au pied de la montagne même à la nature on parle du Congo nous faisons cet effort là mais nous voulons que les autorités et la jeunesse puissent aussi faire autant même ceux qui sont à l'extérieur même ceux qui sont à l'intérieur du pays même la diaspora même ceux qui sont là tout le monde pense qu'un jour nous devons avoir des lieux culturels et c'est ça le message que je voulais passer et que tous les Congolais puissent comprendre je n'ai pas critiqué les Congolais je n'ai pas parlé le mal des Congolais loin de là mais je suis entré seulement de faire sortir ce qui manque au Congo vous allez remarquer que ici en France les artistes écumères on est en train de les mettre dans un lieu là où on met là où on immortalise les artistes on appelle ça Panthéon si je vous pose la question il y a la Panthéon à la République Démocratie du Congo vous allez répondre non il y a le musée de l'histoire de la République Démocratie du Congo je ne sais pas si ça existe si ça se trouve dans quel coin si je vous pose la question permettez-moi de citer les noms c'est mon oncle Clément Zaminga Batouke Zanga qui est on peut comparer avec des écrivains qui ont écrit ici en France là où dans des avenues il y a l'air non si tu vois Voltaire tu verras Voltaire en France si tu vois Verlaine tu verras Verlaine en France si tu passes là-bas tu vois Balzac si tu vas là-bas tu verras Molière si tu vas là-bas Victor Higo mais je ne sais pas si à la République Démocratie du Congo il existe l'avenir Zaminga Batouke Zanga Clément je ne sais pas si ça existe je ne sais pas si ça existe l'avenir Lomami je ne sais pas si ça existe l'avenir Picapia des grands qui ont défendu la langue française qui ont écrit les livres qui inspirent les livres même des des Picapia qui peut lire et tu ne comprends même pas qu'est-ce qu'il avait écrit Picapia mais je ne sais pas si Picapia a une rue ou bien un avenir à la République Démocratique du Congo je ne sais pas parce que moi je n'ai pas vu ça je ne sais pas si Zaminga quelque part là on a écrit Clément Zaminga Batouke Zanga je ne sais pas je ne sais pas mais on commence à en penser parce que ce sont des gens immortels et qui ont défendu la République Démocratique du Congo c'est ça c'est que j'ai comme message à passer à la jeunesse et aux autorités de la République Démocratique du Congo qu'ils prennent conscience de ça Sinon dans la culture j'ai mon bureau de travail c'est à c'est à Rivoltaire Amiens et si vous voulez me contacter et je vous donne mon numéro c'est les 06 63 34 56 80 C'était un plaisir pour moi de vous savoir nombreux en train de nous suivre devant vos petits écrans alors c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve pour le prochain numéro à très bientôt something on oh 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 Sous-titrage ST' 501